Hey bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Siphano, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne, vidéo d'actualité dans laquelle on va parler de Mario Kart qui pourrait débarquer sur PC, oui c'est absolument pas une blague, vous allez voir c'est super intéressant et c'est assez crédible mine de rien, et on va également parler de Zelda Breath of the Wild 2 qui nous livre de nouvelles petites informations intéressantes, des informations de la part de Gamerant, donc toujours très bien informé, on va voir ça ensemble, mais avant, petite sponso du jour. Juste avant de démarrer, sachez que cette vidéo est sponsorisée par Genshin Impact, vous connaissez tous le jeu j'imagine, mais pour les trois du fond là, oui oui, on vous voit là, bah vous qui avez pas suivi, Genshin Impact c'est quoi ? C'est un jeu en monde ouvert réel fascinant dans le monde de Teyvat, un lieu avec 7 régions uniques, avec leur propre culture, diverses architectures, divers vêtements, coutumes et bien sûr caractères. Le jeu dispose d'un système de combat élémentaire afin d'offrir des combats intenses et stratégiques, mais aussi un système interactif multiple qui rend le voyage sans fin avec des aventures de plus en plus réalistes. Le système de combat est basé sur les réactions mutuelles entre 7 genres d'éléments différents dans un monde d'éléments. Les personnages sont cools et y'en a vraiment pour tous les goûts, vous avez des garçons, des filles, des renards, des chats, des samouraïs, bref, vous avez de tout. Il y a de nombreux personnages qui viennent de différents pays avec une culture riche et intéressante dont chacun a un caractère vif et distinct. En plus y'a un scénario personnel captivant et des personnalités très distinctes et l'histoire est super émouvante, le voyage magique est sans fin et semé d'aventures et de complots. Côté musique, elles sont incroyables, y'a même des albums musicaux qui ont été primés et ce sont des productions de classe mondiale. Côté graphisme, bah ça vous le savez, je vais pas vous faire un dessin, j'adore ce style, c'est super beau. Et comme si ça suffisait pas, vous avez la possibilité de faire équipe avec vos amis jusqu'à 3 joueurs pour explorer le monde de Tevat. Vous avez aussi la possibilité de créer votre propre monde dans le pot Serenati. Bref, c'est trop bien, le jeu est dispo sur PC, Android, iOS, PS4 et PS5 et une nouvelle version, la 2.8, est disponible et elle vous amène de nouveaux personnages et une nouvelle carte. Du coup, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour démarrer votre aventure. Je remercie encore une fois Genshin Impact d'avoir sponsorisé cette vidéo. A présent, on va attaquer la vidéo et on va commencer par le premier sujet, Mario Kart sur PC. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Étant donné qu'on le sait depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, je dirais, Nintendo n'est pas du tout coutumier de mettre ses jeux sur PC. Eh bien, c'est une information qui est assez crédible, vous allez le voir, et qui a été révélée par des utilisateurs du forum Resetera. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'on parle pas de n'importe quel Mario Kart, on parle de Mario Kart Tour. Je rappelle, même si je sais que peut-être certains ont un peu du mal avec Mario Kart Tour, qu'il est officiellement considéré dans la chronologie un petit peu des Mario Kart. C'est bien que quand on parle de Mario Kart 9, en réalité, on devrait plutôt parler de Mario Kart 10, puisque même s'il n'est pas nommé Mario Kart 9, le neuvième épisode canonique de Mario Kart, c'est Mario Kart Tour. Et on l'a vu, là, avec les différentes extensions de maps qui sont en train de sortir sur Mario Kart 8, notamment, eh bien, ils sont en train de rajouter des maps de Mario Kart Tour, ce qui crédibilise encore plus le fait que Mario Kart Tour, c'est un Mario Kart officiel. Bon, eh bien, du coup, des utilisateurs du forum Resetera, en fait, ont découvert que Mario Kart Tour pourrait arriver sur PC. Ce qui, je pense, pourrait faire plaisir à pas mal de monde, parce que le côté mobile, je sais que ça peut en rebuter certains. Et en fait, d'où est-ce que ça vient, cette histoire ? Si je vous parle du Google Play Games for PC, ça vous parle peut-être pas, en tout cas, moi, j'en avais entendu parler, mais le nom ne m'avait pas forcément marqué. Qu'est-ce que c'est ? Le Google Play Games for PC, c'est donc quelque chose qui arrive en 2022, quelque chose qui a été annoncé, spoiler, par Apple. Non, c'est faux, par Google, bien évidemment. En fait, c'est tout simplement une émulation des jeux Android qui pourraient être jouables sur PC. Voilà, vos jeux téléphones Android pourraient être joués sur PC. Et pourquoi est-ce que, du coup, on parle de Mario Kart Tour par rapport à ça, par rapport à ce service ? Eh bien, tout simplement parce que Mario Kart Tour a des mises à jour très régulières, vous le savez. Et dans la dernière mise à jour, enfin, pas que, mais dans la dernière mise à jour, des data miners ont découvert quelque chose qui n'était pas présent dans les précédentes mises à jour. Ils ont découvert que, déjà, il y avait des éléments qui semblaient être reliés, justement, au service Google Play Games. Donc, déjà, ça, c'est la première des choses. Donc, en gros, pour dire que Mario Kart Tour pourrait, via ce service de Google, être joué sur PC, premièrement. Et en plus, ils ont découvert des références, des éléments de langage qui permettraient de jouer au jeu avec le clavier et la souris. Et là, je veux dire, bon, c'est quand même dur de ne pas y voir un petit signe du PC, quand même, parce que vous n'allez vraiment pas jouer à Mario Kart Tour sur votre téléphone avec le clavier et souris. Ça me paraît assez évident. Alors, globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Le service Google Play Games, il est censé arriver cette année, sauf report, même si on n'a pas de date officielle pour l'instant. Ça semblerait dire que beaucoup de jeux Android arriveraient directement sur PC. Donc, logiquement, on pourrait, a priori, si Nintendo ne suit pas, mais vu que ça a été intégré dans la dernière mise à jour, on peut penser que oui. On pourrait voir débarquer, ça qui est fou, je trouve. Moi, j'adore ce genre d'histoire. On pourrait voir débarquer un jeu Nintendo sur PC. Franchement, ça n'arrive pas tous les jours. Moi, je suis très attaché, vous le savez, à toutes ces histoires de concurrence, d'identité. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Moi, demain, ça me choquerait totalement de voir un Pokémon ou un Zelda sur la PS5, par exemple. C'est un truc qui me semble totalement inimaginable. Et c'est aussi pour ça que tous les délires de rachat qu'on a ces derniers temps, ça me fascine. Et en même temps, ça me perturbe un peu. Ça perturbe un peu mon équilibre, tu vois. C'est comme si demain, on vous dit, le ciel, il est plus bleu, il est rouge, quoi. Enfin, t'as des trucs un peu étonnants. Un peu étonnant. Et donc, c'est vrai que Mario Kart sur PC, c'est quand même très étonnant. Mais ça pourrait, a priori, arriver via un système d'émulation. Est-ce que ça pourrait entraîner peut-être de nouveaux trucs par la suite ? Il faudra voir. Mais en tout cas, voilà la première des news qui est assez intéressante. Et pour le coup, je pense, assez frappante. Là, on parle pas de rumeurs. On parle vraiment de code source du jeu qui semble l'indiquer. Voilà. Donc, affaire à suivre. On verra si d'ici la fin de l'année, eh bien, le Google Play Games sort. Et si oui, est-ce qu'il y aura Mario Kart Tour directement au lancement ? Est-ce qu'il arrivera quelques mois après ? Est-ce qu'il arrivera peut-être jamais ? Je sais pas, Nintendo, on les connaît. Ils aiment bien changer les jeux. Ça rappellera toujours le jeu Shake qui n'a jamais vu le jour. Donc, nous verrons. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr. Et à présent, on va parler de Breath of the Wild 2. Ça faisait quelques jours qu'on n'en avait pas parlé. Pourquoi est-ce qu'on parle de Breath of the Wild 2 aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce que Game Rant, qui est quand même un site assez bien informé, est revenu avec des informations concernant un élément dont on a assez peu parlé, voire même jamais parlé jusqu'à maintenant, concernant Breath of the Wild 2. C'est les montures, et plus spécifiquement, les chevaux. Et vous allez voir, c'est super intéressant, parce qu'en fait, Game Rant nous explique que Breath of the Wild 2 mettant l'accent, on ne sait pas si ce sera énormément ou en grande partie, mais on se doute quand même que ça va avoir une sacrée importance pour avoir été montré dans le trailer sur les îles volantes et dans les souterrains, eh bien, nous explique que, effectivement, comment ça va se passer au niveau des montures. Parce que là, on ne parle pas juste de « Tiens, t'as Epona comme dans Ocarina of Time ». Non, il faut quand même se rappeler que Breath of the Wild a vraiment beaucoup plus mis en avant le concept de monture, puisqu'on pouvait apprivoiser un cheval, on pouvait le dresser, on pouvait lui mettre son harnais, etc. Il y avait vraiment tout le système où tu pouvais aller le déposer dans un lieu. Il y avait vraiment tout un système qui a été développé par rapport à ça. Et du coup, Game Rant nous explique que ça va être compliqué dans Breath of the Wild 2 d'aller plus loin, parce que le cheval, tu ne vas pas l'amener sous terre, quoique, on a vu peut-être des choses, notamment un éléphant dans le premier trailer, il me semble un genre d'éléphant en tout cas. Et surtout, dans les airs, ça paraît un petit peu compliqué. Du coup, est-ce que vraiment le concept de monture va être autant mis en avant dans ce jeu ? Est-ce qu'il sera surtout autant utile ? Est-ce qu'on ne va pas avoir aussi de nouvelles montures ? Là, ça, c'est moi qui pose la question. Ils ont plusieurs axes, ils développent ça sur plusieurs axes, ils expliquent déjà, pour commencer, que par rapport au souterrain, on va commencer par rapport au souterrain, ils expliquent que ça semblerait être compliqué, effectivement, d'amener un cheval, bien qu'on se rappelle, dans le premier trailer, on verra si cette scène, elle est simplement dans le jeu final, parce qu'on se rappelle que des fois, il y a des trucs dans les trailers qui ne sont même pas dans les jeux finaux. Notamment le premier trailer de Breath of the Wild, le premier du nom. Mais passons. Est-ce que ça y sera ? Moi, je pense que, si vous voulez mon avis, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de caves ? J'en sais rien. Pour l'instant, officiellement, on en a vu vraiment deux différentes. On a vu la toute petite cave dans laquelle Link semble se battre contre un boss, tout simplement. Et on a vu, alors je l'associe, après ça peut être la magie du montage, je dirais l'immense cave qui mène au tombeau de Ganondorf, ou de la momie en tout cas. Après, on les voit à un moment donné faire des escales pour boire, on les voit dans des endroits qui ressemblent plus à des mines, sur le pont. C'est très 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 grand. Est-ce que c'est le même endroit ou est-ce que c'est différentes caves ? On verra. Moi, je pense qu'en tout cas, si des caves il y a, il y en aura de différentes tailles. Est-ce qu'on pourra y aller avec les chevaux ? Ça, c'est à voir. On voit qu'on peut y aller peut-être avec un éléphant, si tant est que le trailer soit, je dirais, en tout cas une grosse monture. Je ne sais pas si c'est un éléphant, mais en tout cas, une grosse monture un peu. Si tant est que le trailer montre ce qu'on pourra vraiment faire dans le jeu. Il pourra peut-être y avoir des nouvelles montures notamment. Donc voilà, c'est peut-être ces animaux-là qui seraient un peu plus à même à se débrouiller dans ce genre de terrain. Également, on t'explique aussi que par rapport aux îles volantes, pose la question de est-ce que finalement le pouvoir de Link qui est de se projeter en l'air et de passer à travers les parois ne servirait pas déjà de, un, ce pouvoir ne serait-il pas le moyen de grimper en fait sur les îles volantes ? Déjà, pour commencer. On ne sait pas la portée du truc. Ça se trouve, tu peux juste t'accrocher à un truc qui a un mètre au-dessus de toi comme tant en fait ça nous projette un peu à la manière de Révali, du pouvoir de Révali, tant ça nous projette à 300 mètres de haut, on ne sait pas. Est-ce que tout simplement, on ne pourrait pas amener notre cheval avec nous sur ça ? Alors sur ça, j'ai beaucoup plus de réserve personnellement parce que même si on voit, notamment quand Link plonge lors du premier plan, on voit que sur certaines grandes îles il y a des routes, etc. Est-ce que vraiment on aurait une utilité d'un cheval là-dessus ? On va faire quelques mètres au bout d'un moment, on va arriver au bout. Je ne sais pas. Toujours est-il que ça pourrait être aussi l'occasion de ramener des montures. Ils aiment bien faire des clins d'œil. Ils aiment bien vraiment faire des clins d'œil à absolument tout. Les piafs, ils aiment bien faire des clins d'œil au crépuscule, ils aiment bien, bon voilà, le bruit de feuilles, on ne va pas en reparler. Ramener des célestriers ou des genres de célestriers et pourquoi pas après tout, j'ai envie de dire, mettez une monture volante parce que c'est un truc dont on n'a assez peu parlé mais à voir comment ça se fera. Mais pour moi, il y a deux manières de se déplacer sur ces îles volantes. Soit comme sur le trailer, on passe d'une île à l'autre avec notre paravoile et éventuellement le pouvoir de révali si on l'a encore qui nous permet de prendre un peu d'élan pour se mettre un peu en hauteur puis planer jusqu'à l'île d'en face. Soit au bout d'un moment, on va avoir une monture ou quelqu'un qui nous tépait, j'en sais rien. Ou alors peut-être qu'on ne va pas pouvoir se déplacer librement sur toutes les îles, il faudra redescendre pour aller à certaines, je ne sais pas. En tout cas, il y a quand même quelque chose, ça pourrait être l'occasion de mettre pourquoi pas une monture, on me dit, ça pourrait être assez sympa. Et Org et Monde vont même plus loin et trouvent un moyen je trouve très intéressant de développer l'utilité des chevaux notamment dans Hyrule. Parce qu'eux, ils partent du principe et ça, ça peut être sujet d'interprétation parce que c'est vrai qu'on voit quand même le château d'Hyrule décoller. Donc effectivement, ils partent du principe que les îles volantes que l'on voit dans les airs sont en fait des bouts d'Hyrule qui se sont décollés. C'est vrai que c'est la théorie la plus plausible et ce qu'on se dit tous mais c'est vrai qu'on voit aussi que sur ces îles volantes il y a quand même des endroits ou des mini temples des machins des structures qui n'étaient pas dans Breath of the Wild 1 sur le Hyrule au sol donc est-ce que c'est pas plutôt des îles qui arrivent d'ailleurs ? On verra bien. Toujours est-il qu'il part du principe que si c'est bel et bien des îles qui se décollent et on peut s'en douter vu quand même ce qu'a fait le premier trailer avec le château on peut se dire alors petite parenthèse sur le trailer dans le château on le voit pas monter très très haut comparé à la taille des autres îles volantes mais moi je pense que c'est peut-être aussi pour la magie du montage nous verrons bon là les théories sont ouvertes allez-y dans les commentaires mais on peut se dire aussi que déjà de 1 ce sera dans les cratères que laisseront les îles volantes dans Hyrule que seront peut-être les entrées des souterrains ce serait la manière la plus smart et la plus logique de faire apparaître des souterrains très clairement et surtout il part du principe d'un truc intéressant que à la manière de la quête 2-0 vous vous rappelez de cette quête où il faut progressivement construire le village etc au début on part de rien puis en fait on ramène les matériaux et on arrive sur un village mais ils expliquent qu'il pourrait y avoir des quêtes pour reconstruire un petit peu aux endroits où il y a des cratères par exemple pour construire des ponts pour construire des routes etc pour rénover un petit peu un peu l'image de ce qu'on a fait avec E0 mais vraiment dans tout Hyrule ce qui pourrait permettre à terme d'utiliser les chevaux pour vraiment un petit peu repasser partout parce qu'au début s'il y a des immenses cratères de 3 km secondaire à tout ça dites moi ce que vous en pensez que ce soit de quelle sont l'origine de ces îles volantes de les différentes tailles qui pourraient y avoir dans les souterrains et puis de comment sera le monde d'Hyrule et qu'est-ce que les chevaux pourraient peut-être nous apporter à cet endroit là est-ce qu'il pourrait y avoir des nouvelles montures n'hésitez vraiment pas je trouve que c'est super intéressant le débat mérite d'être posé et voilà pour cette vidéo les amis c'est la fin j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un maximum de pouces bleus ça soutient énormément la chaîne vous le savez pensez à commenter pour donner votre avis et avoir vos retours toujours très constructifs ça me fait plaisir et puis pensez bien sûr à vous abonner portez-vous bien tout le monde c'était Sif à bientôt ciao